C'est bizarre parce que je viens de finir, vous pouvez voir le trépied ici, je viens de finir une vidéo qui du coup c'est la vidéo que vous avez, si vous regardez les vidéos en anglais, c'est la vidéo que vous avez vue du coup mercredi et c'est trop bizarre de, je viens à peine de filmer, de finir à filmer du coup en anglais et là je dois reparler en français, c'est très, bon on est dans le roi à charmer voilà. Bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Je commence beaucoup plus tôt cette fois-ci parce que cette semaine je n'ai rien de prévu, donc c'est une semaine en plus où il fait beau, enfin il fait beau mardi, mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, donc je prévois de lire et de bronzer en même temps, voilà, parce que ça peut être soit, peut-être pas parce qu'il fait sombre, mais je suis blanche, soit aussi, vraiment il va falloir que je bronze. Aujourd'hui on va lire, enfin, ça fait des mois, ça fait des semaines que je vous dis que je vais lire, je n'ai jamais lu, Circé, ça me gratte le pied, attendez, on va lire Circé, ça fait, ah bah voilà il va cacher le petit truc, on va lire Circé, ça fait très 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 longtemps que je dis oui, je vais lire, je vais lire, je n'ai jamais lu, lire aujourd'hui, puis je vais le bronzer en même temps cet après-midi, on va lire que cet après-midi parce que ce matin là j'ai encore d'autres affaires, il faut que je prenne en photo, enfin il faut que je prenne en photo de Wissette Hate pour pouvoir faire après ma revue et le poster sur Insta, si je me suis pas sur Insta, n'hésitez pas à me suivre quand ça suffit ici, la dernière, dans ma dernière vidéo, dans ma dernière vlog, j'ai fait ça et j'ai oublié de mettre mon pseudo, donc Enora du montage, ne l'oublie pas s'il te plaît, merci, déjà je vais descendre tout mon setup pour faire mes photos et ensuite je descendrai les livres, comme ça au moins ce sera bon, let's go, vous voyez là j'ai fini de faire toutes les photos dans mes revues et j'arrivais pas en fait à envoyer mes cheveux à chaque fois, du coup je devais les enlever, enfin je vais les attacher, il faut pas, voilà à quoi ça ressemble, voilà on a peut-être une fenêtre et d'une véranda, voilà simplement, et vraiment genre c'est un petit meuble avec tous les autres sociétés en dessous, j'ai juste mis un drabous par-dessus pour, et après je fais des petits coups dessus pour que ça donne un effet, je sais pas vous voyez, pour donner un effet un peu sale, enfin pas sale mais d'effet, et ensuite je mets les photos dessus, c'est long, mais ça se fait, voilà, maintenant j'ai détaché mes cheveux parce que j'ai, euh, j'en ai plus besoin de moi, j'ai tout, mais vous voyez, il y a tout mes petits, euh, nos acheteurs qui ressortent du coup comme ça l'été, enfin c'est pas l'été mais il commence à faire chou, voilà. Bref, euh, j'en ai mangé parce que j'ai des gens qui tremblent, vraiment j'ai des gens qui vont prendre raison que c'est vrai, parce que j'ai vraiment faim, il faut vraiment que je mange, j'ai rien à manger, je sais pas ce que j'ai mangé, je vais voir. Avant de manger, regardez-vous, là vous voyez, là il y a un meuble, enfin un meuble, c'est un fauteuil, et j'ai un petit chien qui adore faire dedans, genre comme il fait super chaud, et qu'elle a, bah elle a un peu chaud, bah du coup elle va là, j'allais pas la toucher. Je suis vraiment dégoûtée parce que, vous entendez, je pense, il y a du, euh, des travaux qui ont repris, donc voilà, un peu dégoûtée, mais bref, ça m'empêche pas, du coup là j'ai sorti mon petit, euh, 30, 20, et du coup on sait si c'est, il est 14h quelque chose, je pense comme ça, donc, on va essayer de les remarquer aujourd'hui, et peut-être finir à demain au pire, voilà. Si vous entendez du bruit, c'est ma soeur qui sèche les cheveux, j'ai pas filmé pendant que je fais, parce qu'après, si vous voulez, je sais pas comment, parce que je suis un peu nouvelle dans le niveau de la monétisation des vidéos, et du coup je sais pas si, euh, se montrant en maillot de bain, euh, ça peut être démonétisé et considéré comme la nullité ou je sais pas quoi, et du coup c'est démonétisé du, je vais pas prendre de risque, donc du coup j'ai pas filmé quand j'étais en train de lire cet après-midi, mais j'ai lu 115 pages, c'est vraiment toutes les l'histoire du début à la fin, et donc c'était très très long, enfin je sais pas, j'ai pas continué, mais pour l'instant c'est un peu long, j'ai pris du temps avant de me lancer, parce qu'au début j'ai en fait bon, c'est long un peu, c'est l'introduction, donc voilà et tout, mais euh, mais en vrai ça a l'air sympa, maintenant je commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, vraiment on rentre dans ce qui est intéressant, donc je suis contente. Devinez qu'il a pas filmé hier, enfin qu'il a commencé et qu'il a pas continué, c'est moi ! Hier en fait je devais lire, comme je vous l'avais dit, et faire mes ongles, ça c'est fait par contre, ça j'ai fait mes ongles, euh, c'est très simple, j'ai vraiment fait juste une French basique parce que je savais pas quoi faire sur mes ongles, et en fait hier je me suis dit, ah c'est vrai il y a euh, vous voyez la, la, l'histoire parallèle de la reine Charlotte qui est sortie hier sur Netflix, donc c'est par rapport à, c'est dans le même univers que Bridgerton, donc voilà donc c'est sur la reine Charlotte qu'il y a dans, bah dans, dans, dans Bridgerton quoi, et en vrai je me suis dit non mais je regarderai ça ce week-end ou la semaine prochaine et tout, parce que bah voilà quoi, je sais pas trop et tout, Et après en fait j'ai mangé, et après j'ai voulu faire mes ongles, je fais bah tiens je vais commencer à regarder et tout, et puis voilà, bon bah au final j'ai pris tout l'après-midi pour euh, bah j'ai tout regardé, du coup aujourd'hui, sans compte c'est sûr, parce que là aujourd'hui j'ai rien d'autre à faire à part ça, on lit Circé et on va essayer de finir Circé, en fait c'est long, je pense que c'est pour ça que je lis pas aussi vite, mais c'est bien hein, mais c'est long, mais là ça commence à devenir intéressant donc on va, ça va être sympa Je ne fais pas attention à la lunette astronomique de ma mère, derrière moi, il faut que je me l'apprenne dans la tête, du coup j'ai pris mon petit repas, je me dis il est 14h, il est plus de 14h, et du coup avant bah qu'est-ce que j'ai fait, je me suis dit bah je vais lire, TikTok, et du coup là on va lire Circé, enfin, parce que c'est important, je vais essayer d'avancer au max pour le finir le plus rapidement possible, et voilà. Bon, update, je n'ai pas lu beaucoup, j'ai vraiment lu le chapitre 8, le chapitre 9, et le chapitre 10, et en fait ce qui m'énerve c'est que Circé, bon bah j'avais lu Circé parce que je me suis dit bah c'est quand la mythologie grecque c'est grave bien et tout, et en fait je me rends compte que je vais mettre on avait 4 étoiles comme pour le champ d'Achille, c'est-à-dire qu'en fait, je viens de me rendre un truc, c'est que j'aimais bien ces livres-là, que quand on parlait de, j'ai cru qu'il y avait mon chat à côté, j'ai eu peur alors que vraiment il dort sur le siège à côté, je suis bête, c'est du coup une autobiographie de Circé, écrite par Circé, enfin racontée par Circé, donc c'est son autobiographie, sauf que en fait c'est hyper ennuyant, genre vraiment les 8 premiers chapitres et tout c'est hyper chiant, sauf bizarrement quand il y a d'autres personnages qui arrivent, par exemple quand à un moment il y a, je peux vous dire quand, mais à un moment il y a Hermès qui arrive et il va se passer des trucs avec un peu avec Hermès, donc forcément je vais rester, là il y a eu un truc, il y a aussi eu un truc avec l'apparition du Minotaur, et donc moi comme je connais son histoire, parce que je l'avais lu dans l'Odyssée, enfin je l'avais étudié au collège, donc forcément moi je préférais ça, en fait je n'aime bien que les moments où il y a d'autres divinités grecques qui apparaissent, j'avais dit ça déjà pour le chapitre 10 dans ma story pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui avaient vu j'avais mis ça dans ma story, comme quoi si le chapitre 10 était intéressant je le continuais, sinon j'allais l'arrêter mais je pensais vraiment que j'allais l'arrêter au chapitre 10, sauf que forcément le chapitre 10 c'est celui du chapitre qui est intéressant, un peu pénible, bref on va continuer et puis on va voir ce que ça donne. Vous vous souvenez quand il y a, alors moi c'était il y a 4h, presque 5h, quand je vous dis que ça me saoulait ce livre là parce qu'on avait été tout seul et qu'il y avait des personnages que c'était pas intéressant et tout, bon du coup je l'ai fini, ce livre j'ai mis 4,5 étoiles, j'ai mis 4 sur Goodreads parce que ça travaille plus un 4 étoiles qu'un 5 étoiles mais par rapport au début en fait qui était très long, voilà mais sinon pour moi c'est un 4,5 parce que vraiment genre le livre fait 549 pages, et sur les 549 pages, 71, 170 premières pages sont longues, voilà pour moi elles sont longues, il y a quelques moments qui étaient sympas mais par rapport au temps c'était long et c'était chiant, voilà la suite c'est que du bonheur, voilà donc enfin que du bonheur, juste que je me laisse en parlant de l'histoire et qu'après il y a des personnages qui arrivent qui font leur apparition donc je préfère, du coup comme j'ai beaucoup aimé, je m'étais dit si j'aime autant que le chant d'achet que du coup en français, je me suis dit si j'aime autant Circé et je préfère comme le chant d'achille, alors celui-là je l'ai lu à Noël mais j'achèterai la version Hardback, voilà donc du coup bon la version à part avec de Circé coûte 20 balles, donc je vais attendre un petit peu, voilà mais déjà oui incroyable, trop beau, et donc du coup trop contente, voilà donc je sais que c'est un autre livre que je vais acquérir mais pas juste, pas que acquérir en mode je vais lire, acquérir juste en ma possession parce que j'ai envie de l'avoir, donc sur ce je vais aussi à demain pour la suite du vlog ou sinon je ferai quand même l'outro demain parce que j'ai pas envie de la faire là ce soir, je suis fatiguée, bisous pour le bonheur demain, vous allez à Vannes, voilà j'ai pu acheter mes petites nouveautés de mon gars qui vient de sortir et tout, j'ai également acheté, enfin n'importe quoi j'ai rien acheté d'autre, j'ai également acheté mon nom pour voir si ce qu'il y avait comme livre, même si je sais que j'ai rien acheté, je suis allée voir un peu et tout, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, petit unboxing entre guillemets, alors premièrement le tome 2 de Sakurissaku, je n'ai toujours pas lu le tome 1 mais évidemment, mais je suis très contente, ensuite, je vais regarder les meilleurs pour la fin, ensuite j'ai pris le tome 6 de Sasaki Miyano, je suis trop trop contente de l'avoir, voilà ils sont beaucoup trop mignons, voilà j'ai trop trop hâte de le lire parce que vraiment ces deux-là se sont mes, vraiment j'adore parce que vous savez qu'il y a des illustrations comme ça, des trucs comme ça, au début, à chaque fois je me dis il y en aura des taches-les, comme ça tu les attaches, d'autres trucs mais en vrai, non, mais incroyable, vraiment genre, j'ai trop hâte de le lire, et enfin j'ai acheté le tome 6 de Karine Lapoustiquaire qui est sorti jeudi, et ensuite, j'ai quand même oublié, mais comme j'ai acheté un tome de Karine Lapoustiquaire, et ça vous êtes sur ça, sur quelques librairies, je ne sais pas lesquelles, moi j'ai acheté ça à Japanim, donc je pratique, j'ai une boîte à thé en acier des Karine Lapoustiquaire, je suis complètement fan, au début je me suis dit non mais c'est gadget et tout, je suis trop hâte de l'avoir, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, mais peut-être des marque-pages, à voir, peut-être même des marque-pages dedans, ça pourrait être sympa, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais elle est trop belle, là vous allez vous marquer avec la petite carte, et après vous avez Mao Mao ici, dans une superbe petite tenue et tout, et puis après vous avez les décors simplement, et là vous avez le truc qui houdent, et en dessous, je ne sais pas quoi, une étiquette, voilà, bref, et j'ai mis en stressant là pour pas que vous voyez mon adresse, j'ai reçu le premier colis que je devais recevoir, j'ai commandé sur Book Depository, maintenant c'est le site à fermer, donc c'est mort, et Book Depository du coup en fait, ils vendent, ils envoient un par un les livres, vous pouvez une commande de plus d'un livre, genre de deux ou trois livres, ils vous envoient un par un, voilà, je ne sais pas pourquoi, du coup on a le premier livre ici, que du coup je n'ouvrirai pas, j'ai vraiment trop envie de l'ouvrir, mais je n'ouvrirai pas, donc voilà, donc du coup il va falloir que je tienne le coup, les autres arrivaient du coup la semaine prochaine, techniquement, en fonction de, parce qu'ils ont été mis en passe-content, qu'ils avaient été envoyés, donc du coup ils devraient recevoir, je reviendrai la semaine prochaine, du coup voilà, donc j'ai les petits colis que je pose du coup sous mon bureau, et qui va rester sous mon bureau pendant je ne sais pas combien de temps, il va prendre la poussière, enfin le carton va prendre la poussière, enfin le livre, c'est ça qui est pratique, voilà, comme ça au moins je ne l'ajoute pas à ma pièce à lire, les mangas les ajoutent, parce que comme je vous l'ai dit, ils donnent une prise en vidéo, je crois, je ne sais plus le vlog de la semaine dernière peut-être, comme ce sont des mangas, ça se lit rapidement, et du coup je veux bien les laisser dans ma pâle, eux, pour pouvoir les lire, parce que si je ne lis pas, et que par exemple, à un moment j'ai lu beaucoup de livres d'un coup, enfin d'affilée surtout, et que d'un coup je me disais, j'en ai marre de lire un peu, je dois lire un manga, parce qu'il y avait des images, c'est rapide, c'est simple à lire, autant avoir un peu de choix, là ça va, j'en ai un, deux, trois, quatre, j'en ai cinq, j'ai cinq livres, j'ai cinq mangas que je n'ai pas encore lus, donc on va refaire quelque chose avec ça. Maintenant je pense que je peux officiellement faire l'outro de cette vidéo, parce que je ne pense pas lire aujourd'hui, même si j'ai très envie de lire un manga, mais je ne pense pas le faire, parce que, bah parce que non en fait, tout simplement juste non. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo pour me soutenir simplement. Voilà, et du coup je vous retrouve mercredi si vous regardez les vidéos en anglais, et sinon je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye !